Moi je pense qu'une défaite avant la 13 contre l'OM à domicile pour Rémi Gard, c'est pas bon du tout. Ah bon ? Rémi Gard va finir la saison. Rémi Gard n'est pas menacé à Lyon, non ? On verra après la défaite contre Marseille à domicile. Toi tu vois la défaite de Lyon à domicile contre Marseille ? Tu vois Marseille gagner là-bas ? Moi je pense qu'il y aura du côté de Marseille, il y aura une réaction. Une réaction parce qu'ils savent très bien qu'ils sont très attendus. Ils ont moins la pression qu'au Vélodrome. Ils ont des meilleurs résultats à l'extérieur ? Déjà l'OM à l'extérieur se sent beaucoup mieux que lorsqu'ils jouent à Marseille. C'est une équipe où il y a quand même pas mal d'éléments. Lyon gagne à Bastia, c'était une surprise de les voir gagner à Bastia. Lui c'est déjà entendu suspension de Nkoulou et Romão ? C'est pour Dortmund. C'est pour ça qu'en plus ces éléments vont se reposer. De toute façon il n'y a pas grand monde qui va jouer. Et Lyon est dans l'obligation de sortir sa meilleure équipe contre Guimaraes ? Ils jouent la première place mais ils sont déjà qualifiés en Ligue Europa. Le match le plus important pour Lyon c'est Marseille. En Ligue Europa, Lyon a fait... Ils ont déjà eu l'occasion de les faire jouer leur jeune avant le match de Saint-Étienne. Et en plus ils avaient gagné, je ne sais pas. Ils ont gagné le derby dans la foulée. Ils gagnent le derby. Après ils recommencent, ils font différemment face au pas. Ils en prennent 4. Est-ce qu'il y a une vérité ? Il n'y a pas beaucoup de logique. Sur ce que dit Ali, Greg, tu vois Jean-Michel Ola se séparer de Remigarde en courte saison ? Toi si jamais c'était la cata ? Non, déjà parce que je pense qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc c'est la meilleure sécurité qu'à Remigarde à mon avis. Jusqu'ici ils sont vraiment pour le coup sur la même longueur d'onde. Et puis c'est quelqu'un qui connaît le club. Moi je pense que c'est un stade vraiment de qualité. C'est de qualité. Le problème, Greg, c'est que Lyon est dans une situation économique dans laquelle ils ne peuvent pas trop chambouler, trop changer. On verra bien même pour le mercato d'hiver ce qui a se passé. Lyon n'est plus dans la même stratégie que par le passé. Le problème c'est que le mercato d'hiver, je ne suis pas sûr qu'il y ait des renforts. Rémi, il incarne quand même... Greg, tu sais très bien que Rémi c'est quand même un Lyonnais. Il incarne quand même la culture. Il incarne quand même l'Olympique Lyonnais. Il était joueur, il en est aujourd'hui entraîneur. Il s'en sort quand même pas trop mal. Il essaie de faire pour le mieux. Avec les moyens du bord, avec ce qu'il a sous la main. C'est une réponse que je dis. Je pense qu'ils ont un staff de grande qualité. C'est pour ça qu'ils essaient de faire pour le mieux. Ils essaient de donner le maximum avec les éléments qu'ils ont, avec l'équipe qu'ils ont, avec l'effectif qu'ils ont. Après maintenant, c'est vrai que peut-être que, comme le dit Ola, c'est deux ans, deux ou trois ans où il faudra certainement... On n'aura pas l'Olympique Lyonnais qu'on a eu l'occasion de voir par le passé.